Bienvenue dans cette réunion à l'intérieur dans les locaux d'investissement locatif puisqu'on est au sein de l'agence d'architecture qui s'occupe des projets de nos clients. Bonjour, je m'appelle Lina Guillot, je suis architecte à l'intérieur. En fait, mon métier c'est de faire le relevé de l'appartement existant, retracer sur le plan et proposer un projet d'aménagement aux clients et aussi de suivi les travaux jusqu'à la fin du projet. Je viens de faire tous mes traits de chaque mur pour vérifier le porteur, le mur cloison. C'est pour préparer de tracer sur le plan logiciel. Alors, normalement, pour tracer un plan, techniquement c'est une journée, ça suffit, moi même pas. Alors, je m'appelle Ablan Mass Sensi. Dans un premier temps, on se balade un peu dans l'appartement pour voir comment les espaces sont faits. Ensuite, on prend les dimensions, le relevé, les murs porteurs, les cloisons, les tableaux électriques, les informations importantes pour effectuer le relevé ensuite par ordinateur et ensuite proposer la meilleure position au client. En fait, le client a déjà choisi que l'appartement serait séparé en deux espaces. Du coup, il y aurait un premier, un T2 et ensuite de l'autre côté un studio. On a pu observer qu'il y avait une deuxième porte sur le palier, donc pourquoi pas ouvrir directement le studio sur le palier. Sinon, quand on fait une division, c'est plus un sas au niveau des deux appartements. Donc là, ça faciliterait plutôt pas mal des choses. Merci Lina, merci Alban. Est-ce que vous pouvez me présenter du coup ce sur quoi vous avez travaillé ? Quelle est la solution retenue et les différents plans qu'on a du coup sur l'appartement ? On a travaillé sur un T2 existant. Et en fait, dans ce projet, nous souhaitons un studio séparé avec un T2. Donc en allant sur le site, nous avons pu créer ce plan, donc le plan de l'existant. Par la suite, il y aura un plan de démolition, le plan du projet, du projet retenu suivant les versions, le plan électrique, les élévations, le plan sol et ensuite l'envoie aux clients et aux artisans pour faire le devis. Donc c'est déjà ce qu'il faut comprendre et merci Alban de le dire, c'est que souvent, et moi c'était pareil au tout début quand j'ai débuté dans l'immobilier, on se dit qu'il y a un plan, on pense qu'il y a un plan unique. Et là, on se rend compte qu'on a un plan de l'existant. Alors tu peux me dire qu'il y a un plan de l'existant ? Un plan d'existant, le plan d'émolition. La démolition, ouais. Le projet choisi. Ok. Le plan électrique. Le plan électrique, ouais. Le plan matériaux, sol, peinture, etc. Ok, 5. Les élévations. Ouais. Et le cahier des charges en fait. Et après le cahier des charges qui est retranscrit sur ce qu'il faut faire. Donc déjà souvent, pour que vous puissiez comprendre aussi, c'est que c'est pas un plan, mais c'est 6 plans qui sont posés sur papier qu'on va voir aujourd'hui pour arriver au résultat final de ce que vous voyez quand nos clients et le client final de tout le monde qui est le locataire, celui qui va intégrer l'appartement, bah a le coup de cœur sur son bien. Dans la chaîne et dans la création de valeur, on a déjà l'établissement de 6 plans sur ce bien-là qui permettent à la fois, bah je pense aux artisans, à la tête de suivre la ligne directrice et puis aux clients de choisir. Et bah on peut les prendre un par un et puis on va les regarder. Donc vous allez les voir apparaître sur l'écran. Comme ça vous allez pouvoir suivre avec nous en direct et pénétrer à l'intérieur de cette réunion. Donc ceci c'est le plan existant. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Ouais ça c'est ce que vous avez vu si vous êtes abonné à la chaîne YouTube. D'ailleurs je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui apparaît à l'écran. Vous recevrez une notification et dans la chaîne il y a une première visite où vous m'avez suivi sur mon nouveau bien. Vous allez pouvoir le voir visuellement et là on va avoir la transcription sur plan. Donc c'est ce que Alban et Lina ont fait. Donc là on va retrouver vraiment cette partie-là. Est-ce que quand on fait ça Alban ou Lina il y a des difficultés déjà techniques ? Est-ce que là-dessus on voit des choses ? Est-ce que là-dessus il y a des choses qu'il faut mettre en avant, mettre en exact pour pouvoir ensuite le travailler ? Pour ces plans, pour nous c'est assez facile parce qu'il y a un seul mur porteur en plein milieu de la pièce. Et grâce au mur porteur en milieu on peut très bien séparer deux pièces. Donc cette partie-là ça sera un studio et l'autre partie on va décider de faire un D2. D'accord. Aussi dans cet appartement il n'y a pas de difficultés pour enchaîner un vrai WC. En plus on a vu sur le plan il y a deux évacuations existantes pour la division donc c'est parfait. Donc c'est bon. Donc ça le plan existant vous voyez apparaître, ensuite vous travaillez sur, une fois qu'on a tracé l'existant, l'étape d'après ? On trace le projet. Ok. Donc en fait on a étudié quelques versions de projet avant de choisir les meilleures versions pour les deux appartements. D'accord. Donc pour les versions choisies c'est celle-ci. Donc nous avons un studio qui est sur la partie gauche et ensuite un T2 qui est sur la partie droite. On a choisi de plus de prendre le parti pris d'un jeune couple mais qui travaille aussi. Donc avec un espace bureau en fait qui serait intégré au placard sur mesure dans la chambre. Super ok. Après au niveau du salon, toutes nos versions se ressemblaient à peu près. On avait toujours la cuisine qui était à ce niveau là. Oui. Ici on a choisi de reprendre une colonne pour introduire en fait le placard et la continuité du placard dans la chambre. D'accord. Pour avoir juste un effet esthétique en fait même quand c'est ouvert. Et ensuite un espace du coup salon, espace repas au niveau de la fenêtre très lumineux. On n'a pas trop discuté pour la disposition de salle de bain. Donc ça c'est le premier. Parce que ça c'est la meilleure configuration. Voilà exactement. Et aussi on a conservé la porte coulissante pour économiser l'espace. Vu que l'entrée, le couloir c'est pas très large. Et en plus on doit ajouter un placard sur mesure pour l'ancien tableau électrique. Donc on a conservé la porte. Elle coulisse du coup vers la droite ? Vers la gauche. Vers la gauche. Il n'y a pas de difficulté technique particulière sur la partie cuisine. Donc on le voit souvent. C'est les trois points. C'est les évacuations. Que ce soit bien sûr WC. Généralement tout le monde est focalisé là-dessus. Mais là du coup pour toute la partie cuisine. Quel est le chemin du coup d'évacuation ? Il n'y a pas de problème particulier ? Est-ce que vous pouvez me dire ? Pour cette partie non. Il n'y a pas de problème particulier. L'évacuation va tourner autour ici pour être récupérée par la colonne. D'accord. Donc elle va allonger. Il n'y a pas de traverser la pièce. Donc les évacuations seront dans un coffrage. On fait un petit coffrage propre. D'accord. Donc on a pu observer avec Lina quand on était sur place qu'il y avait des traces d'humidité à ce niveau-là. Ouais exact. Pour contrer en fait, pour contrer ça, nous allons isoler en fait tout le long de la façade. Pas simplement juste au niveau de la trace mais vraiment sur tout le long de la façade. Pour éviter justement... Pour être sûr qu'il n'y a pas de suivre. Donc ça c'est intéressant parce que c'est vraiment un point que j'ai mis en avant lors de la première visite. On voyait peut-être qu'on vous remettrait une photo qui avait, alors pas conséquente parce que l'appartement il n'est pas de première fraîcheur mais ça peut être un indicateur, il y avait une trace d'humidité pour pas que ça revienne. C'est-à-dire qu'on fasse ses travaux et hop, une trace d'humidité revient six mois après, on a potentiellement un souci. Il faut remettre un petit peu d'argent. Et bah c'est effectivement ce qu'on voit, ça me fait plaisir qu'on en parle à ce moment-là précisément. Parce que c'était un point mis en avant pour qu'on n'ait pas de problème. Et là donc on assure le coup et vous faites tout le périmètre, donc tous les murs façade pour être sûr que le problème n'y soit pas plus du tout. Ça n'apparaisse pas dans notre endroit non plus. Donc ça ouais, c'est sur la partie T2. Et sur la partie studio, est-ce que vous pouvez me dire du coup ? On a récupéré un espace d'anciens Tepara, anciens baissés sur palier. D'accord. Donc on a profité cette niche, là où il y a une petite fenêtre pour faire une salle de bain. Comme ça, la grande pièce principale, il faut bénéficier les deux grandes fenêtres pour le... Pour la lumière. Pour la lumière. Oui, pour faire plus de lumière possible. Donc là, on est sur une porte coulissante. Oui. Pour gagner de la place. Et ici, pourquoi cette zone, on la laisse en partie commune ? Euh... En fait, ici, c'est les accès... Enfin, il faut qu'ils... On garde l'accès par les parties communes pour les arrivées... Ah, c'est là où il y a tous les arrivées générales. Donc en fait, on ne peut pas prendre... Ouais, donc on s'est mis à ras pour garder cette partie-là. D'accord. Ensuite, la disposition, tout ce qui est cuisine ou... Et pareil, mobilier de rangement, est-ce que c'est sur mesure ou pas ? Est-ce que vous pouvez me faire un petit scan, un petit tour de la part ? Oui. On a fait la cuisine de ce côté-là parce que c'est plus facile pour le tuyau évacuation, bien sûr. D'accord. Après, on a profité de cette cloison de salle de bain pour faire un meuble sur mesure, un meuble délai pour installer délai. Donc évidemment, le cannabis est juste en face. Et là, il y a deux niches d'anciens murs porteurs. Vu que ce n'est pas de grands espaces, on va faire les étagères sur mesure pour profiter... De la profondeur. Oui, la profondeur. Oui, super. Aussi, on a installé deux grands placards sur mesure parce que souvent dans les studios, les gens, ils disent qu'on n'a pas assez de rangement. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a installé deux différents placards. Oui, ça, c'est mon combat. C'est le combat chez un visiteur locatif. On veut que le locataire, quand il pénètre dans l'appartement, il ait vraiment juste ses affaires à poser dans les placards. Et il peut directement poursuivre le cheminement de sa vie. Donc, c'est pour ça que je pense que vous le verrez directement sur le plan. Et c'est bien parce que ça se voit beaucoup plus rapidement comme ça en un coup d'œil sur le plan. Il y a énormément de rangements par rapport à la surface de l'appartement. Donc là, c'est un appartement qui est à Paris. Donc, les surfaces, elles sont un petit peu restreintes et modestes, c'est normal. Mais néanmoins, par rapport à cette surface-là, on a des zones de rangement qui sont impressionnantes parce qu'il y a, je crois que c'était un peu moins de 3 mètres de placards sur la chambre du T2. Et on retrouve ici quand même deux grandes zones de rangement pour un studio qui est d'une surface restreinte, qui doit faire dans les 15 mètres carrés, quelque chose comme ça, aux avantages de 15 mètres carrés. Donc, pas de contraintes particulières pour les évacuations de cuisine puisqu'il y a la salle de bain à côté. On rejette directement ici. Donc, après, une fois que ce projet est né, il y a bien sûr avant le plan électrique, il y a le plan de rémission qui permet de capter pour l'artisan surtout et pour le client de voir qu'est-ce qu'on va détruire dans l'existant. Donc, tout ce qui est en rouge. Donc, en rouge, on enlève, en jaune, on monte. Voilà, et tout ce qu'on recrée en jaune. Donc, ça, c'est super. Vous allez le voir aussi à l'écran en un coup d'œil. Donc, ça, on le fournit à l'artisan et là, il sait directement ce qu'il faut abattre et directement là où il faut reconstruire. Donc, lui, il démarre, j'imagine, par ça. Exactement. Ouais. Et après, donc, la partie de lumière, c'est sur un plan électrique. Oui. On va le regarder aussi ensemble. Moi, je suis toujours impressionné par ce plan. Vous allez le voir à l'écran et par les plans électriques parce que c'est vraiment un cheminement que je trouve très complexe puisque ça détaille sur le papier quel interrupteur va allumer, quel arrivée point de lumière. et surtout quand il y a des va-et-vient et ces choses-là. Donc, je trouve complexe parce qu'il y a beaucoup de points dessus et c'est là où c'est complexe parce qu'il ne faut pas en oublier. Et sur plan, il faut arriver à se projeter dans l'appartement, j'imagine, pour que ce soit le plus confortable pour celui qui va y habiter. Exactement. Est-ce que vous pouvez me dire du coup un petit peu comment ça se passe ? Justement, moi, quand je vois ça, je serais incapable comme ça de le faire c'est au départ comme ça sur papier. Par quoi vous commencez quand vous démarrez sur les feuilles blanches pour le tracer ce plan électrique ? Souvent, on commence par les spots en fait. D'accord. Les spots, on va faire dans la pièce humide déjà, d'abord, dans la salle de bain. Donc, c'est les spots étanches. Oui. Pour être normal, bien sûr. Et après, vu que c'est ce projet, il y a un long couloir. Donc, on a mis trois spots aussi pour la personne qui rentre dans la pièce. C'est déjà allumé cet espace-là. Après, dans les pièces vives, dans la chambre, on a toujours mettre une suspension au plein centre de la chambre, de la pièce. Esthétiquement, c'est plus joli et ça rend la pièce plus de chaleur aussi. Moi, j'adore quand on a ses arrivées de lumière comme ça parce que c'est ce qu'on voit à l'hôtel. Et j'adore parce que je trouve que c'est marquant. J'ai l'impression que le locataire, quand il va arriver, quand il va visiter, on a une chambre qui est digne d'une chambre d'hôtel. On a ses arrivées, c'est ultra cosy, c'est beau. Ça donne envie d'y vivre directement et c'est aussi vraiment tous ces points de pensée en amont qui permettent de provoquer aussi le coup de cœur locataire. C'est tous ces jeux de lumière que je trouve vraiment fantastiques que vous faites à chaque fois. Et donc ensuite, une fois que le projet est validé, nous réalisons la planche matériaux où là, c'est vraiment où on va créer avec Mina l'ambiance des appartements avec les soldes à choisir. Tout a une légende particulière pour que l'artisan en particulier puisse directement identifier quel sol, où est la peinture, le papier peint à mettre. Super. Donc il y a les numéros, on les retrouve sur le plan et c'est directement. Avec la référence du sol, enfin tout. Et donc ensuite, en parallèle de ça, on fait le cahier des charges. Ouais. Et c'est ce qu'on va envoyer pour lancer les devis aux artisans. Ok. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est comment est-ce que vous faites pour restructurer un appartement comme ça ? Moi, quand je rentre, je vois le potentiel, mais je serai incapable d'arriver à le modéliser. Quelles sont les premières questions que vous vous posez ? Comment est-ce que vous arrivez à le modéliser ensuite ? On va créer comme si ça a été notre appartement pour avoir une fonctionnalité totale de l'appartement, optimiser un maximum l'espace pour avoir un maximum de rangement, mais aussi créer vraiment une ambiance où tout le monde peut s'imaginer à vivre dedans. En fait, c'est pas justement notre travail, c'est pas simplement de dire voilà, on met un lit ici parce qu'on le sent bien ici. Non, on le met ici parce qu'on sait que c'est la place qu'il faut qu'il ait et on va créer l'ambiance tout autour de ça pour vraiment construire un espace de vie pour tout le monde, pour le client, mais surtout pour ses locataires, que ça soit confortable pour eux. Quand je vous dis que si vous voulez réussir, il faut se constituer une équipe et qu'il faut que chaque personne soit meilleure que vous à l'intérieur, c'est le cas de Lina, c'est le cas d'Alban. Merci beaucoup vraiment pour le talent qu'ils ont et l'énergie qu'ils mettent au service de ces plans et de l'ensemble des plans pour nos clients. Merci d'avoir été avec nous à l'intérieur de cette réunion. Je suis sûr que ça vous a fait plaisir de pouvoir pénétrer de l'autre côté du miroir de manière à venir avec nous à l'intérieur de la société, voir comment nos architectes réfléchissent et structurent votre projet au quotidien. J'ai voulu faire cet exemple sur le lien pour que vous puissiez vraiment venir avec moi, que vous puissiez suivre étape par étape cet appartement. Je vous emmènerai prochainement en visite de nouveau dans ce bien, puisque avec grand plaisir ce plan est validé. Je vais pouvoir ensuite signer le devis avec l'artisan. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et à gauche la cloche notification pour recevoir une alerte sur les prochaines vidéos pour que vous soyez informés et que vous puissiez suivre ce projet de l'intérieur. Merci Alina, merci Alban pour votre travail conséquent sur ce projet et sur mon projet. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez des remarques, des questions complémentaires que vous souhaitez peut-être qu'on traite sur une prochaine vidéo de la chaîne YouTube. Ce sera avec grand plaisir et sinon je vous dis à très bientôt à l'intérieur de cet appartement pour se retrousser les manches et débuter la démolition. A très bientôt, merci Alina, merci Alban.